quel est le problème de la diaspora africaine bonjour ma personne personnelle j'espère que tu vas bien j'espère que comme moi tu as soif de réussite et bien si c'est le cas on est ensemble ma personne si en ce moment tu regardes cette vidéo ça veut très certainement que toi et moi nous avons quelque chose en commun lorsque je t'invite à faire c'est premièrement de t'abonner ce n'est pas encore fait deuxièmement de cliquer sur la cloche et la notification ceci a fait d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'afficher encore et encore et la troisième en ordre de la personne qui n'est pas des moindres c'est que ce 8 janvier 2021 2022 autant pour moi je partais j'organise une al talks de très haut niveau qui est une web conférence qui s'intitule comment fixer et atteindre tes objectifs cette année la meilleure manière de démarrer l'année 2022 c'est de commencer par te fixer des objectifs atteignables mesurables mais aussi et surtout que tu peux segmenter une autre pour assister à cette web conférence qui sera de très haut niveau pour les chercheurs d'agents certifiés cette web conférence sera totalement gratuite mais pour tous les autres si je n'ai pas encore cherché dans un certifié tu dois t'inscrire en cliquant sur le lien qui est en description ou tout là-haut ou alors en contactant juste en dessous de cet écran maintenant que tu sais tout ça ma personne on peut se rentrer dans le vuit du sujet je te disais dans l'introduction de cette vidéo que moi je vais partager avec toi selon moi quel est le problème de la diaspora africaine en europe ce que je vais partager avec toi c'est le fruit de mon expérience de ma propre analyse et ce que je vais dire n'engage que moi il est fort probable qu'on ne soit pas d'accord si c'était un point c'est très bien parce que la science commence lorsque dit non lorsque le code dit non n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce que je vais partager avec toi aujourd'hui mais avant de continuer je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivé à quelques jours en arrière donc il ya quelques jours en arrière je me rendais à noy noy c'est un peu le barbès de marseille le moins c'est pour marseille ce que barbès est pour paris c'est un peu un marché dans lequel il ya une grosse concentration d'africains et lorsque j'allais dans ce marché là récemment je suis allé dans ce matin qui m'avait envoyé acheter des mèches 1 ça il veut dans une grande croissance la plus grande boutique de mèche de tout le marché et la clientèle là bas est essentiellement africaine et même les employés sont essentiellement des africains mais chose curieuse le boss dans cette boutique là c'était pas un africain vous fait le dit comme ça parce que c'est pas des calogines il était mais je sais que ce n'était pas un africain du moins ce n'était pas un noir voilà il faut le dire comme ça et ça ça m'a un peu choqué je me suis dit mais c'est quoi le problème dans nous nous vendre les cheveux que nous emportent enfin que les femmes portent il faut dire que ce soit les autres qui nous vendent à nous on ne peut pas saisir ce marché là bon c'est vrai il ya d'autres africains qui ont des boutiques mais la plus grande boutique c'était pas une la boutique d'un africain et donc après une petite analyse parce que je vois s'y fait ne veut aussi voir une analyse que j'aime mener lorsque je vendais les baskets c'est que lorsque j'allais au marché les baskets de marque la fin le business des baskets de marque n'était pas détenu par les africains non plus donc après cette vie d'analyse envoie un peu comment se comporte au quotidien c'est ça il va la conclusion selon laquelle la raison pour laquelle le problème de la diaspora en tout cas va dire la raison de pour le la raison pour laquelle les africains de la diaspora ne pèse pas vraiment sur le game et donc là qu'on n'a pas un lobbying super puissant l'une des raisons c'est une question d'objectif lorsque les africains arrivent en or le premier objectif qui reste même pendant toute la vie très souvent c'est de chercher un emploi alors que les européens ils arrivent en afrique et dans l'issan bon pour créer des emplois bien des courses lorsqu'on crée de l'emploi on crée de la richesse et on devient puissant économiquement et on domine alors que nous commencerait toujours au rang d'employés et qu'on se contente d'être des employés voilà pourquoi on ne crée pas de la richesse on nous domine de plus en plus ok je vois déjà ceux qui vont dire oui quand africa arrive en europe il n'a déjà pas de moyens il doit se battre et tout je vois il ya ceux qui vont dire ça comme d'habitude il ya toujours des gens qui vont tous chercher le petit détail tu vois le petit truc qui fait toute la différence vous dit qu'il vous arrêtez là dessus c'est qu'il sait que si tu trouves des charges des raisons tu vas en trouver c'est sûr et certain mais je dis bien lorsque on vient en afrique on vient de l'afrique pour l'europe nous on doit se positionner comme des créateurs d'emplois pourquoi pas tu dis on va aussi créer de grosses entreprises ou dans lesquelles des investisseurs à l'échelle mondiale qui vont venir investir dans nos business pourquoi pas oui il faut encore commence à réfléchir plutôt dans ce sens cela de devenir aussi puissant économiquement en créant des emplois mais siens en europe on va prendre un français travail un anglais il travaille un japonais il travaille puis on doit le faire on doit pouvoir le faire on n'a pas un cerveau à moins oui parce que voilà c'est qu'on a dit que ouais les enfants qu'ils arrivent ils n'ont pas assez d'argent donner peu au début tu peux arriver tu te dis ok je n'ai pas les moyens du coup je me trouve un job au début mais le fait d'avoir un job et empêche pas d'avoir la provision de devenir créateur d'emplois depuis quand vous cherchez un job t'empêche d'avoir cette vision de devenir créateur d'emploi parce que c'est là où le lancer là où le bas blesse lorsqu'on vient d'écrit lorsqu'on se lance ne pas lorsqu'on se lance lorsqu'on vient en europe on va voir un emploi dans lequel on va gagner peut-être 3000 euros 4000 euros on peut faire nos voyages on peut aller en afrique on peut de temps en temps envoyer de l'argent en afrique allez on peut retourner faire un peu le beau pour moi des dix ok c'est bon si l'audan puisque lorsqu'elle est un 4 mille euros il commence à convaincre qui me dit bon c'est dit 4000 euros ça fait combien en français fait à peu près pour moi ça c'est de la médiocité pur et simple c'est de la médiocité se dit bon quand il gagne 4000 euros en france quand même si le converti en cfa ça nous permet de bien vivre au moins en afrique c'est de la médiocité pur et simple plus et c'est en france tu dépenses ton argent en euros mon ami est ce que les milliers les millions d'euros qu'il ya là c'est pour les animaux pourquoi ne pas chercher à avoir des millions d'euros oui oui parce que j'ai fait un constat c'est que très souvent lorsqu'on arrive même à l'hôpital au bas de l'échelle qui est ce que tu as tu as très souvent les noirs donc au cas du bas de l'échelle c'est en ce qui concerne les les ash les aides-soignants les infirmières là tu vas rencontrer très souvent les noirs et les arabes mais dès lors qu'on commence à monter dans la hiérarchie ce que tu vas voir là bas en général sont les français pur souche pourquoi c'est vrai que certains diront que oui il ya le fait que la compétence égale on va choisir un français c'est normal n'y a rien de mal à ça mais quelque part aussi c'est parce que souvent nous les africains on manque d'ambition très souvent manque d'ambition il va même aller plus loin ma personne récemment j'ai quand j'étais en classe en deuxième année de médecine je cherchais un job justement pour rejoindre les deux bouts du coup je donnais des cours de répétition au sein d'une association des cours de répétition pour les collégiens et je donnais ce cours là dans l'un des quartiers les plus réputés pour les plus pauvres de la ville de marseille donc quand je suis arrivé là bas à chaque fois que je me présente comme étant étudiant en médecine on regardait comme un extraterrestre au début bon ça me faisait plaisir c'était mon égo je me dis ouais quand même du sauve l'honneur de la communauté nana mais avec le temps ça commence à m'agacer parce que je me dis mais un européen qui est étudiant en médecine ça ne choque personne c'est normal mais un africain qui étudie en médecine ça va choquer les gens pourquoi donc ça commence à m'agacer et le constat que j'avais dans ce quartier là c'est que la plupart de la population était africaine et dire qu'à la base je pensais que le fait que on soit pauvre de parce qu'on était en afrique on était posant pour moi c'était l'environnement qui faisait ça mais ok j'ai quitté en afrique tu t'es battu tu es arrivé en europe et tu arrives en europe tu te rages à quoi dans la date tu te rages à quoi dans la catégorie des plus pauvres tu vis dans les secteurs les plus pauvres pourquoi pourquoi c'est pourquoi c'est cantonner à ce grand une fois de plus c'est un problème d'objectif lorsque beaucoup arrivent ici ils se disent juste gagner un peu d'argent ou voir une ma petite vie descend déjà qu'en afrique n'arrivait pas à manger comme ici je peux manger c'est bon je pars ma playstation je peux regarder netflix je pars un peu d'argent parfois voyager ça suffit et ça c'est de la définition de la médiocrité et malheureusement beaucoup parmi nous les africains de la diaspora on se contente de cible alors qu'on peut faire beaucoup plus que ça je vais encore aller plus loin là je vais taper un peu plus sur nos intellectuels bon maintenant ça change un peu parce qu'on voit des intellectuels des personnes qui réalisent des africains des noirs qui réalisent des choses admirables ici qui décident de se montrer un peu c'est que malheureusement nos intellectuels ils décident de vivre cachés ils ne veulent pas faire connaître ce qu'ils font du coup sur les médioc qui intoxique la toile regardez les personnes de la diaspora qui font le gros buzz sur internet très souvent encore ce sont des personnes franchement ce sont pas des modèles voilà jamais ce sont pas des modèles nos modèles de réussite qu'est ce qu'ils font ils sont cachés ne veulent pas se montrer parce qu'ils ont peur que en afrique dès qu'on va se rendre compte et qu'ils réussissent on va on va commencer à leur faire des demandes sans cesse voilà comment nous on réfléchit voilà pourquoi lorsque nos cadets décide de celle de vous de regarder celui de chercher du contenu sur les réseaux sociaux malheureusement il se retrouve ce qui se tourne vers ce qu'il y a qui se rendent compte que la plupart des africains parlent de tout ce qui a de plus stupide ne font que de la comédie la comédie c'est pas une mauvaise chose mais se rend compte que tous ceux qui sont célèbres sur les réseaux sociaux sont ceux qui font de la comédie et bien c'est juste que c'est la comédie qu'il faut faire mais je suis désolé on ne développe pas une communauté avec la comédie toutes les communautés qui sont puissantes sont des communautés qui ont des entrepreneurs puissants oui parce que c'est qui développe une communauté c'est l'argent c'est l'économie et pour créer de l'argent il faut des créateurs de richesses les créateurs de richesses ce sont des entrepreneurs devant la personne ce que vous voulez partager avec toi aujourd'hui je ne sais pas ce que tu penses de cette analyse que j'ai faite mais je pense que toi tu as fait une autre analyse n'hésite pas à me le dire en commenter les faux pas que toi et moi ne puissons pas être d'accord c'est normal mais le but ici c'est qu'on puisse avancer ensemble cette vidéo t'aurait été utile n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je vous donne rendez vous à ma prochaine vidéo c'était Valère Bélias le chercheur d'argent minacano c'est bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...